Les vélos étaient composés de jouets que nous connaissons traditionnellement, des coupés et autres, mais des ordinateurs, des vélos qu'ils appellent VTT. Peut-être qu'on pourra voir des images d'archives où vous allez voir des VTT. Votre reporter était avec nous hier. Des VTT, des ordinateurs, des pianos. En tout cas, il n'y avait pas dans cette gamme des cadeaux qui pouvaient coûter moins de 20 000. Cette question m'amène à solliciter auprès du maire Nguanka Mathias un rendez-vous. Je voudrais donc que M. le maire Nguanka Mathias, le premier magistrat de la commune de Gokodi, dont le premier citoyen et son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la commune de Gokodi, voici votre question. J'aurais bien voulu répondre, mais la voie la plus autorisée pour répondre à cette question, pour donner les détails des élections, il est bien placé. Et accepter que j'adresse une demande d'audience à M. le maire Nguanka Mathias, qu'il accepte, à travers vos images qui vont passer, de répondre à votre question, en vous invitant évidemment à vous répondre. Pour l'instant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour du maire Nguanka Mathias. Je n'ai même pas su que j'allais faire quelque chose. Je l'accompagne en tant qu'élu, mais je ne fais pas beaucoup. Je fais juste ce que je peux faire. Il y a un monsieur qui dit que le travail est proportionnel à la force et au déplacement de la force. Donc, moi, élu, aux côtés du maire Nguanka Mathias, je ne peux faire que ce que je dois. J'ai accepté d'être sur sa liste et donc accepter de l'accompagner dans sa vision. Et c'est ce qui fait que je joue ma partition. Si c'est bien, tant mieux. Mais, jusqu'à ce qu'on finisse notre mandat, parce que, monsieur le président de la République, dans une interview accordée à une chaîne étrangère, il a dit qu'il laissait, ou alors qu'il laisse, tous les élus terminer leur mandat. Et donc, j'accompagne et j'accompagnerai monsieur le maire Nguanka Mathias, le premier magistrat de la commune de Kokodi, jusqu'au terme de son premier mandat, 2018, s'il estimait que nous allons faire ce qu'il fallait, nous allons être devant la population pour demander à renouveler leur confiance. Mais pour ma part, nous sommes encore au travail, nous sommes à missionner et nous sommes prêts à aller pour le bonheur de la commune de Kokodi et de Côte d'Ivoire, de façon générale. Et en termes de vœux, je voudrais donc souhaiter mes meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire, aux parents, puisque chacun est issu d'une famille, aux parents du cinquième avion, maire et mi-jour que je suis, qui sont quelque part à Yorudougou. La soupe vêtue de Yorudougou, au département de Sipilou. Je voudrais leur souhaiter, mes meilleurs vœux, que l'année 2016 soit leur année de décorage. L'année de leur année de décorage. Je voudrais associer à ce vœu toute la population de l'Ouest, qu'on appelle 18 montagnes, et que moi je qualifie de 19 montagnes. 19e, ce sont les ressources humaines qui font parler des 18 montagnes. Donc, je leur souhaite bonne et heureuse année. Je voudrais donc souhaiter à l'aide des sommets des 19 montagnes, le président, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, docteur Albert Twankos-Marie Mabry, à qui je souhaite plein succès dans ce qu'il entreprend aux côtés du président de la République. Enfin, je reviens à mon ministre de tutelle, puisque c'est lui qui accepte que nous soyons là, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je voudrais emblouement vous souhaiter bonne et heureuse année et dire votre intervention à Yopougon. Nous avons reçu comme instruction et nous voulons faire vos recommandations, vos instructions pour que la population de Cocody, les habitants de Cocody, je rose croire que vous faites partie, soit heureuse et soit en pleine santé, sécurité en 2016. Je voudrais enfin passer par monsieur le maire, parce que je ne peux pas m'adresser directement à son excellence, monsieur le président de la République. Sous couvert donc du maire Mouan Kamathias, souhaiter bonne et heureuse année, à notre président de la République et à son épouse, notre maman, à nous tous, madame Dominique Ouattara, qu'il puisse veiller sur nous et que l'émergence, lui nous a dit 2020, mais à Cocody, nous voulons aller bien avant 2020. En tout cas, bonne et heureuse année à toutes et à tous vivants dans la commune de Cocody, de façon particulière et en général en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.